Salut les patates j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mise à jour 1.18 de Daze qui est arrivé en expérimental il y a quelques jours pas mal de nouveautés dans cette mise à jour surtout pour les raids de base avec des nouveaux explosifs qui vont arriver sur Daze très prochainement on va pouvoir retrouver directement dans les zones chaudes de la map mais aussi on va avoir des explosifs qu'on va pouvoir craft avec des éléments qui sont présents un petit peu partout le but des développeurs ça serait de donner un accès aux explosifs mais aussi de préserver l'économie des serveurs pour que ça soit assez équilibré qu'on n'en trouve pas non plus de partout que ça reste quand même quelque chose de rare pour les versions console nous avons aussi un ajustement de la sensibilité surtout pour le joystick de droite il me semble que c'est le joystick de la visée donc je vous mets un petit une petite image qui explique tout ça de nouvelles modifications vont aussi se faire pour les raccourcis clavier pour les rendre plus faciles à prendre en main et plus faciles à comprendre et à utiliser pour finir cette introduction il y a un nouvel élément dans cette mise à jour et ça concerne surtout les modders et les admins de serveurs qui auront la possibilité maintenant de personnaliser en profondeur leur serveur avec le déverrouillage de centaines d'éléments d'environnement statique ainsi que la possibilité de générer des collections d'objets qui spawnent dans les éléments dynamiques première partie on va parler des ajouts il y a une nouveauté qui est assez sympa c'est les trains abandonnés qui vont spawn sur Tchernarus et Livonia donc c'est aussi un nouvel élément dynamique qui est présent dans cette 1.18 on a une grosse partie sur les explosifs on va commencer par le lance grenade M79 donc il tire des grenades de 40 mm il y a des différents types de munitions il y a des smokes, des smokes blanches, des smokes noires, des smokes rouges et vertes il me semble il y a aussi la munition explosive et une munition qui va libérer une zone toxique on retrouve ensuite l'engin explosif improvisé qu'on va pouvoir crafter nous même dedans on va pouvoir mettre deux pins de plastique donc c'est quand même une explosion assez importante on peut le déclencher avec le détonateur qui est aussi présent dans la mise à jour sinon on a le plastique explosif simple qu'on peut combiner avec le détonateur pour créer un pin de C4 il y a aussi une mine clé mort qui peut être déclenchée à proximité ou à distance avec le détonateur donc le détonateur il se compose du détonateur en lui même mais aussi d'un receveur qu'on doit combiner pour transformer par exemple un pin explosif en pin explosif déclenchable à distance la grenade toxique POX aussi fait son apparition donc c'est une grenade toxique qui libère une petite zone toxique lors de son impact on a aussi des cartouches de gaz vous savez qu'on mettait sur la gazinière pour faire un petit réchaud ils peuvent maintenant exploser quand elles sont au contact d'une charge explosive les feux d'artifice complètent cette partie des explosifs donc voilà c'est des feux d'artifice c'est assez sympa même si c'est assez anecdotique on a des nouvelles armes dans cette mise à jour on a un pistolet à deux coups c'est le D-Ringer qui permet de charger deux balles en 357 deux nouvelles variantes aussi à canon scier arrivent on a le revolver à canon scier ainsi que le blaze à canon scier et pour finir la partie des ajouts on a maintenant la possibilité de faire des brassards customisables en fonction des drapeaux par exemple si on a un drapeau vert avec un logo en le découpant ça nous fera des brassards verts avec le logo du drapeau pour la deuxième partie des corrections de bugs il y a 44 bugs qui ont été fixés dans cette mise à jour notamment des bugs sonores, des bugs de collision, on commence à être habitué il y avait aussi un glitch avec la cheminée qui a été patch, des textes qui étaient erronés, des problèmes d'animation des escaliers qui avaient un problème de collision dans les châteaux je vous mets le lien du patch note en entier dans la description si jamais ça vous intéresse ou sinon faites pause maintenant pour finir on va parler des modifications des différents éléments de days on a la viande pourrie qui est maintenant brûlée lorsqu'elle est fumée la possibilité de déposséder petits animaux avec le tournevis donc c'est plutôt sympa le poids des radioterrains qui a été réduit les jumelles prennent moins de place dans l'inventaire le bâton de bois aiguisé peut provoquer des saignements les ustensiles de cuisine ont vu leur durabilité augmenter pendant la cuisson et aussi on peut lire la boussole en plein soleil il y en a pas mal, pareil je vous mets tout dans la description si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire votre point de vue pour cette mise à jour dans les commentaires bon d'un point de vue personnel je suis assez perplexe parce que de base je suis un joueur no base donc tout ce qui est explosif, tout ce qui est raid de base bon même si on a fait quelques raids de base sur la chaîne c'était très sympa mais j'ai peur que ça devienne, enfin j'ai peur de l'orientation qui va prendre Days dans l'avenir avec l'arrivée de ces explosifs donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez surtout si vous jouez sur des serveurs avec des bases avec des choses comme ça, est-ce que vous êtes intéressé ? j'espère que cette vidéo explication de mise à jour vous a plu n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, en ce moment on est en train de découvrir le nouvel Arma qui est sorti en Early Access c'est une petite pépite en plus avec le moteur Infusion donc c'est assez similaire à Days, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Twitch Ninox TV tiré du bas je vous fais des bisous les boys, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao ciao I'll be coming for you love again take on me take on me take me on take on me I'll be gone never, never to oh 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 – Sous-titrage FR 2021